Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que vous attendiez depuis un petit moment, ça fait un bon moment que je vous en parle, clairement, vu que vous saviez que j'étais en train de refaire justement tout mon système de test, mais là du coup on va se concentrer sur la base, c'est-à-dire le problème que j'ai rencontré quand je faisais justement mes avis, mes tests, vous savez c'est plutôt des avis que je vous donne sur la chaîne, même si c'était full objectif dans la manière de décrire les points positifs, les points négatifs quand on traitait justement toutes les thématiques abordées du jeu, la note était complètement subjective dans la mesure où je vous donnais clairement mon ressenti, c'est une appréciation que je vous donnais et pas vraiment une note finalement qui correspondait à ce que je pouvais vous donner en points positifs et en points négatifs. Donc il y avait cette petite balance qui m'a semblé un petit peu compliqué peut-être à gérer ou peut-être même à assumer parce que j'avais du mal à vraiment bien faire comprendre la nuance entre toutes les critiques que je pouvais mettre sur un jeu et le fait que peut-être le jeu que j'ai critiqué énormément se retrouve quand même vachement haut dans la liste à la fin alors qu'inversement ça peut être un jeu qui se retrouve très bas alors qu'il a plein de qualités et plein de problèmes positifs tout simplement parce qu'en fait la différence entre un bon jeu et l'appréciation du joueur elle est complètement différente en fait vous pouvez aimer de la merde et vous pouvez ne pas aimer un jeu ultra qualitatif, voilà. Il peut y avoir des choses différentes comme ça, c'est vraiment en tant qu'individu que je voulais noter et donc j'ai créé ce système qui me correspond plus, forcément il me correspond vu que c'est moi qui l'ai fait là maintenant les tests seront divisés en deux parties au niveau de la notation ok donc là on se retrouve sur ce qui était la fin, la clôture justement des vidéos d'avis elles seront toujours construites de la même façon c'est à dire qu'on traitera tous les points positifs, négatifs, etc après on fera un tour de presse, s'il est disponible c'est en général quand j'ai pas reçu le jeu à l'avance que je fais du coup le temps de le tester etc, je fais mon avis après donc on peut aller faire un tour de presse mais quand je les reçois en avance bah on peut pas parce que forcément je sors le test en même temps que la presse du coup pour respecter l'embargo et du coup bah j'ai pas cet avis à faire donc ce sera toujours construit de la même façon et là vous le voyez c'est un ancien exemple d'ailleurs y'a pas Cyberpunk et tout dessus mais bon c'est pour vous rappeler comment ça fonctionnait donc c'était par triple plus à triple moins, les triple plus étant selon moi des jeux exceptionnels et les triple moins étant des jeux à fuir absolument voilà comment a été construit le truc et finalement je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'assouplisse un petit peu le système de notation et vous m'avez aussi beaucoup recommandé d'ajouter une petite barre mais on va voir ça un petit peu après parce que du coup on va passer sur une autre partie une nouvelle partie qu'il y aura à l'intérieur des tests c'est de ça qu'on va parler en priorité et je vais vous montrer comment ça fonctionne donc ce nouveau système s'appellera la puissance et là c'est une notation qui sera faite qui est totalement objectif à 100% c'est à dire que vraiment il n'y aura aucun avis personnel quand je dis ça forcément c'est moi qui fais le test c'est pour ça qu'il serait vachement plus intéressant à faire l'évaluation de puissance si on se basait avec plusieurs personnes si j'étais toute une équipe comme la presse par exemple voilà tout le monde pourrait donner son avis et noter justement chacun des points parce qu'il y a énormément énormément de points dans la liste de puissance qui sont après tous synchronisés on va voir ça un petit peu après s'il y avait plusieurs avis forcément ça rendrait le truc encore plus objectif là pour le coup je suis tout seul donc il restera quand même une toute petite part de subjectivité c'est à dire par rapport à ce que je connais moins tout simplement en gros si je vais noter les graphismes d'un jeu je vais le faire par rapport au style de jeu mais aussi par rapport à tout ce que j'ai connu dans le style de jeu donc c'est objectif mais il y a quand même une toute petite part qui reste de subjectivité ça de toute façon on ne peut pas faire autrement c'est comme ça donc pour vous donner un exemple j'ai sorti quelques jeux là c'est vraiment à titre d'exemple je vous ai fait des beaux petits graphiques etc qu'il y aura maintenant dans les tests n'hésitez pas à relancer les pouces bleus c'est du travail quand même tout ça c'est du travail donc voilà comment ça se passe en gros c'est une sorte de camembert comme ça qui se développe là on est donc sur The Last of Us 2 donc forcément c'est le jeu de l'année dernière donc c'est celui qui a eu la meilleure note l'année dernière et voilà comment c'est décomposé on est sur le scénario, la mise en scène, le gameplay, les graphismes, le monde et l'univers et la technique pour vous donner quelques points de notation parmi ces catégories là histoire que vous comprenez bien ça je le ferai pas dans toutes les vidéos là vraiment on est sur l'explication du pourquoi, du comment donc forcément on traite un petit peu plus en détail sans vous donner bien sûr la recette du Coca-Cola je vais juste vous donner quelques points histoire d'éclaircir un petit peu le truc dans le scénario par exemple ça comprend l'écriture des personnages l'écriture de l'histoire les dialogues, l'univers, la cohérence les musiques, le son, l'ambiance la voix française évidemment vu que les jeux je les joue en français donc toutes les notes de voix sont faites par rapport à la VF je précise ça parce que vous avez bien compris que quand je note des jeux comme Red Dead Redemption 2 forcément il n'y a pas de VF donc pour moi ils ont tout simplement pas les points je sais que ça fait énormément débat que certains ne comprennent pas pourquoi je fais ça je vais vous expliquer clairement en fait parce que 95% des jeux font l'effort de faire une VF et les VF sont 95% du temps moins bonnes que les versions originales donc c'est pas logique pour moi de noter un jeu sur une VF et de noter, en ce qui concerne la voix bien sûr et de noter un jeu sur une VO soit on note toutes les VO et là beaucoup ça reste cohérent soit on note toutes les VF mais on peut pas noter une VF versus une VO c'est pas logique c'est pas cohérent et certains vont dire pour reprendre l'exemple de Red Dead ouais mais c'est l'univers c'est pour l'immersion etc écoutez moi je suis pas du tout d'accord avec cet argument là l'immersion au contraire c'est bien plus simple pour nous en tant que français de s'immerger, de s'imprégner dans l'univers qui parle notre langue parce qu'il faut bien comprendre la différence entre l'authenticité et l'immersion c'est plus authentique ça c'est sûr et certain mais ça renforce pas l'immersion d'avoir un jeu en version originale vous le savez hein quand vous êtes en voiture dans GTA vous ne pouvez pas lire les dialogues donc soit vous parlez très bien anglais et vous comprenez tout soit vous passez à côté d'une partie du scénario et c'est toujours chiant de devoir lire alors qu'on est en train de faire quelque chose dans le jeu ou qu'on pourrait tout simplement contempler ce que le jeu est en train de nous montrer les animations etc la mise en scène alors qu'on passe pas mal de temps à lire et si vous tenez vraiment à cet argument bah écoutez faites à ce moment là tous les jeux en VO voilà pour l'authenticité et cette fameuse immersion que vous recherchez bah dans Ghost of Tsushima les développeurs par exemple ont dit bah c'est plus intéressant de jouer avec la version japonaise du jeu qu'il a fait vraiment alors qu'il y avait une VF à côté très très peu de monde pourtant c'était la version recommandée et même les anglais hein ils ont pas fait l'effort de partir sur la voie japonaise là donc pour moi ne pas avoir le choix c'est tout simplement un point négatif quoi qu'il arrive voilà au moins j'éclaircie un petit peu le truc et du coup on passe à la suite au niveau des graphismes donc c'est tout ce qui est esthétique colorimétrie, modélisation de personnages, animation etc le gameplay je suis passé par dessus le gameplay bah vous savez tout simplement ce que c'est mais ça comprend énormément énormément de points c'est pour ça que les notes sont pas sur les mêmes catégories en termes de mise en scène des scénarios ce que j'estime qui est l'un des trucs déjà les plus importants dans le jeu vidéo c'est pour ça qu'il a une forte note il est noté sur 25 le gameplay on reste quand même dans l'univers du jeu vidéo l'interaction c'est quand même le plus important donc c'est celui qui a le plus fort taux il est à 30 points et du coup dans le gameplay bah ça comprend vraiment tout les mécaniques, les options, l'originalité, les véhicules les combats, les compétences, le loot vraiment tout 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 ce qu'il y a à l'intérieur du jeu donc forcément il fallait une notation un petit peu plus puissante ensuite sur le monde et l'univers bah ça va noter la technique de l'environnement donc si le monde ouvert est complet s'il est intéressant à parcourir s'il est cohérent s'il est rempli de vie s'il est varié ça comprend aussi les quêtes quel style de quêtes est-ce qu'elles rebondissent voilà tout ce qui est l'environnement du jeu et au niveau de la technique le dernier point qui est noté un petit peu plus élevé justement que le monde c'est sur 15 et pourquoi j'ai donné une valeur plus importante justement parce que je trouve que la technique a tendance justement à de plus en plus baisser donc ça va comprendre tout ce qui est bug, tout ce qui est aliasing tout ce qui est clipping, tout ce qui est temps de chargement et dernier petit point c'est le fameux truc que vous voyez en dessous le malus boutique je l'ai ajouté aussi parce que je savais pas trop où le classer en fait parce que c'est pas vraiment classable donc j'ai estimé que la boutique était forcément un malus vu que c'est un retrait gratuit du joueur qui devient donc payant soit retiré du jeu soit une équipe est à côté pour construire justement des trucs donc dans tous les cas ça reste quoi qu'il arrive un point négatif du coup malus boutique c'est composé en 5 points donc si c'est à 0 c'est tout simplement qu'il n'y a pas de boutique que le jeu est vendu complet intégralement du coup 0 points de malus moins 1 point on est sur une boutique qui va permettre d'obtenir uniquement tout ce qui est cosmétiques tout ce qui est ce genre de choses donc ça va être par exemple la boutique de Marvel's Avengers où on peut acheter des passes qui nous permettent de débloquer bannières, skins, etc moins 2 points on est sur une boutique qui propose des items pour le jeu qui vont être équivalents ou voire meilleurs au jeu là par exemple on est sur la boutique d'Assassin's Creed qui propose des skins, des cosmétiques et tout ça mais qui propose aussi des armes qui vont améliorer le confort de jeu avec des percs qu'on ne retrouvera que dans la boutique etc donc là on part sur du moins 2 ensuite moins 3 d'ailleurs moins 3 Assassin's Creed est aussi dedans vu qu'on est sur le système de Pay to Fast en gros on va pouvoir acheter tout ce qui est bonus dans le jeu bonus d'XP, bonus de farm, bonus de loot bonus de tout ce que vous voulez là on est encore en step up au niveau de la boutique ensuite le moins 4 il est attribué lorsqu'on a la sensation et qu'on voit clairement que le jeu a été vendu en kits c'est à dire que vous avez le contenu de base plus après il faut acheter, acheter, acheter tout un tas de parties c'est des modèles là les moins 4 et moins 5 qu'on retrouve moins dans les jeux payants là on est plus dans les free to play et ce genre de choses mais forcément l'impact de la boutique sur les free to play les moindres mais on sait jamais les développeurs sont capables de nous sortir un truc dans ce style là où le jeu est vendu en kits séparément et on va devoir passer à la caisse plusieurs fois là on est sur du moins 4 et le dernier point le moins 5 le pay to win tout simplement ou le pay to fast comme je vous le disais il se paie tout ça dans le cadre des multijoueurs voilà c'est ces deux catégories qui font le malus de moins 5 ok maintenant qu'on a décrit tout ça après il y a le bilan qui sera fait du coup donc là ce sera des résumés rapides encore une fois là c'est très détaillé etc mais ça ira beaucoup plus vite dans les vidéos de test normal donc on retourne sur la fiche de puissance et vous allez avoir le compteur avec la petite animation et tout ça que je vous ai préparé qui va afficher donc la puissance totale du jeu et sur The Last of Us Part 2 on est sur du 83 donc il n'y aura jamais du 100 je vous le dis très clairement parce qu'un jeu peut performer dans un domaine comme ce qui est le cas pour The Last of Us par exemple mais c'est clairement impossible qu'il performe dans tout si c'est le cas il prendra un son moi je ne suis pas du tout contre l'idée de mettre la note maximum mais soyons juste logique c'est quasi impossible de l'obtenir selon moi mais encore une fois je ne suis pas contre l'idée et les notes maximum je peux les donner comme vous avez pu le voir The Last of Us il obtient des notes maximum dans certains domaines mais voilà restons logique l'échelle est complète c'est à dire que ça ne démarre pas à 50% ça démarre bien à 0% bon encore une fois c'est pareil un jeu qui rate tout à ce point n'existe pas je pense mais voilà un jeu peut choper la note de 5 de 10 et un jeu peut choper la note de 95 et de 100 c'est pour ça qu'un jeu aussi fort que The Last of Us 2 a une note de 83 et pas 95, 99 ou 20 sur 20 comme vous voulez simplement parce que ben voilà il y a un équilibre qui est frais à partir de la note de 0 j'ai fait un deuxième exemple avec un des pires jeux justement de l'année dernière on va le faire s'afficher ici vous le voyez il s'agit donc de Marvel's Avengers et au moins ça vous donne aussi un ordre d'idée de comment ça fonctionne sur des jeux un petit peu différents le malu boutique comme je vous l'ai expliqué c'est tout simplement parce qu'il y a tout un tas de skins de cosmétiques et tout ça à acheter qui n'influe absolument pas sur le gameplay donc on est sur du moins 1 et puissance totale effective du jeu on est donc sur du 27 voilà comment c'est noté dans la partie objective du truc pour vous donner encore une fois d'autres exemples que vous ne verrez plus jamais après derrière parce que vous n'avez pas enfin il n'y aura pas de rappel comme on le fait dans la partie à vie sur la position des autres jeux là ce sera vraiment chaque vidéo aura juste son truc à lui donc vous ne verrez pas comme ça comment on veut dire des classements et donc là vous voyez j'ai pris The Last of Us Part 2 j'ai pris Red Dead 2 Cyberpunk Assassin's Creed Valhalla et Marvel's Avengers vous avez donc les notes de puissance et c'est important aussi que je vous montre ça parce que vous allez voir que du coup c'est différent par rapport à mes avis sur le jeu Cyberpunk est un jeu moyen là clairement objectivement en parlant il est très moyen Assassin's Creed Valhalla n'a même pas la moyenne il est en dessous Marvel Avengers très bas et Red Dead Redemption 2 est très haut alors que justement dans mon avis il n'est pas si haut que ça à titre personnel je ne le mets pas disons dans le top tier au même niveau que The Last of Us Part 2 loin de là pourtant ils n'ont que 4 points d'écart si on regarde l'écart de puissance voilà comment fonctionne du coup la partie puissance maintenant retournons sur la partie avis qui va fonctionner donc exact qui va fonctionner approximativement comme l'ancien truc où je donnais mes avis donc c'est exactement le même tableau sauf que vous voyez maintenant il y a une ligne supplémentaire et je me suis donc assoupli sur les notes maximum et durci sur les notes minimum tout simplement parce que comme je vous l'ai dit Fallout 76 se sentait un petit peu seul en bas il fallait compléter et je me suis rendu compte qu'en fait avec mon ancienne façon de voir les choses j'allais très beaucoup trop rarement mettre des jeux tout en haut et quasiment jamais en réalité des jeux dans les triples moins et pourtant Fallout 76 finalement mériterait tout autant d'être au côté de en thème par exemple du coup voilà donc j'ai rééquilibré le tableau et voici donc ce que j'ai notifié en termes de texte histoire de bien vous faire comprendre où on est dans les sessions encore une fois c'est des termes un petit peu familiers mais c'est pour rappeler justement le côté personnel de la chose vu qu'on n'est plus du tout sur la note objectif on est vraiment sur mon appréciation personnelle donc excellent super sympa moyen pas ouf bidon et c'est zéro voilà les petites appréciations vous les verrez en commençant la vie encore une fois c'est pour donner la thématique de la zone histoire de pareil de mieux faire comprendre mon ressenti par rapport au jeu tout ça dans le but justement d'essayer d'être le plus clair avec ce que je ressens et ce que je pense du jeu et voilà donc le nouveau tableau complet du coup je l'ai complété avec la totalité des jeux j'ai mis bien sûr tous les jeux récents et tous ceux qu'on avait testé sur la chaîne sauf Hitman vu qu'il est sorti après que j'ai fait ce truc là enfin bon bref on s'en fout c'est pas important et j'ai complété avec des jeux de plus en plus vieux histoire que vous voyez le tableau dans son ensemble tous ces jeux seront toujours visibles et je vais voir si je les imbrique tout petit de manière toute petite comme ça petit à petit quand les nouveaux rentrent dans les bars histoire que vous ayez toujours la quantité enfin toujours les jeux qui soient visibles donc ça va venir écraser le truc ils seront de plus en plus petits et de moins en moins visibles certainement mais au moins il y aura toujours la place les nouveaux et voilà vous pourrez toujours titre comparatif quand une fois c'est un tableau qui est totalement subjectif là pour le coup c'est des appréciations c'est pour ça qu'on compare des jeux enfin qu'on met dans des catégories des jeux qui n'ont rien à voir voire même qui ont des écarts techniques ou des écarts de ce que vous voulez mais c'est mon ressenti en tant que joueur voilà The Witcher 3 qui est dans mon top 3 des jeux The Last of Us 2 certainement dans le top 5 et God of War qui est très fortement dans le top 10 il y a des écarts entre les uns et les autres mais mon ressenti global de ce jeu c'est que quand j'y ai joué je me suis vraiment régalé voilà c'est le ressenti sorti et par exemple Red Dead Redemption 2 qui normalement devrait se retrouver aux côtés facilement de The Last of Us dans si on suit le truc des puissances bah là pas du tout il est un petit peu en dessous tout simplement parce qu'effectivement moi j'ai trouvé le gameplay ultra chiant par moment ça m'a saoulé de passer des heures et des heures à fouiller une baraque parce que les animations étaient totalement trop réalistes et pas de VF encore une fois pour moi c'est un gros gros point négatif du coup il a baissé ça n'en reste pas moins un jeu excellent exceptionnel tout ce que vous voulez c'est pour ça qu'il reste quand même dans la barre haute et pareil à contre exemple Cyberpunk qui devrait être soit dans les moyens soit dans les moyens au moins au niveau de cette barre là moi il est dans les plus plus tout simplement parce que c'est un jeu que j'ai adoré malgré tous les défauts qu'il peut avoir voilà je me suis régalé l'histoire elle m'a pris et vous le savez à titre subjectif l'histoire pour moi c'est le plus important dans un jeu vidéo le gameplay passe en second plan contrairement à ce que vous avez pu voir dans la barre de puissance voilà bah écoutez je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur ça si vous avez des questions concernant ce truc là ou des idées d'amélioration c'est pas figé dans le temps bien sûr je peux en tenir compte donc n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires si vous voulez donner votre avis par rapport à ce système de notation ce que vous en pensez si vous trouvez ça cool d'avoir justement la puissance objective et l'avis subjectif à côté ou si vous trouvez ça à chier pour quelle raison donnez moi votre avis tout simplement n'hésitez pas à participer à tout ça c'est aussi votre chaîne j'essaie de faire en sorte qu'elle vous soit agréable même si ça reste que moi qui parle et mon avis au final l'idée est quand même pour moi d'essayer de vous orienter au mieux pour vos choix mais surtout de vous faire passer un bon moment voilà bah écoutez c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous aura plu n'oubliez pas petit abonement petit pouce bleu si c'est pas déjà fait et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo à plus de ciao et je vous dis à très vite